Salut bande de gunaude, c'est Jaffaël, et aujourd'hui, enfin, on va parler d'autre chose qu'Assassin's Creed et Mass Effect. Et croyez-moi quand je vous dis que je voulais tellement vous parler de notre jeu du jour, que j'ai cherché un bon moment par où j'allais commencer. Parce que Baldur's Gate 3 fait partie de ces jeux si riches qu'ils en deviennent un peu difficiles à décortiquer. Il y a tellement de sujets évoqués, tellement de personnages intéressants et de ressorts scénaristiques, que j'ai eu beaucoup de difficultés à prendre du recul dessus. Dans les jeux analyses, je ne traite jamais un jeu dans sa globalité. J'essaye d'extraire les sujets, plus ou moins planqués, qui constituent le socle de l'oeuvre. Et autant c'est un exercice que je fais très facilement avec Mass Effect et Assassin's Creed, autant Baldur's Gate 3 m'a donné du fil à retordre. Mais comme ce jeu, j'ai finalement été touchée par la grâce. Donc accrochez-vous à vos slips, parce qu'on va parler de l'espoir dans Baldur's Gate 3. Et bien évidemment, je vais spoiler tout ce qu'il y a à spoiler pendant la totalité de cette vidéo. Donc si vous n'avez pas terminé le jeu au moins une fois, ou mieux, plusieurs fois, et que vous voulez découvrir tout ça par vous-même, je vous invite à vous arrêter là et revenir quand ça sera fait. Et pour les autres, allez chercher les chips, c'est parti ! Je suppose que vous vous dites que le thème de l'espoir, c'est quand même vachement précis et restreint pour un jeu aussi riche que Baldur's Gate 3. Et c'est ce que je pensais aussi quand l'idée m'a effleuré d'esprit. Mais comme d'habitude, en plongeant un peu plus profondément, on finit par découvrir la partie émergée de l'iceberg. Et celui-là, méga-node, il a le gabarit pour couler le Titanic une deuxième fois. Si on y réfléchit deux secondes, la totalité de l'acte 1 est une course contre la montre désespérée. Ça fait pas cinq minutes que tu contrôles ton personnage, que l'Eisel vient t'annoncer que si tu te bouges pas le cul, t'es bon pour te transformer en calamar. Les premières heures de jeu permettent d'accumuler les possibilités de guérison après lesquelles le joueur va passer son temps à courir. On aura même tendance à se ruer dessus puisque les quêtes associées font partie des objectifs principaux, éclipsant presque totalement les missions annexes. Au début, cette abondance de solutions donne l'illusion d'un problème résolu rapidement et sans accro. Sauf que si tu as terminé l'acte 1, tu sais que ces heures de recherche, de questions et de rencontres sont totalement vaines. Personne ne peut vous guérir, mais toi, ton personnage et ses acolytes y croirez jusqu'au bout. Chaque rencontre avec un PNJ qui prétend pouvoir vous aider ne sera qu'une nouvelle déception. Et pourtant, vous continuez d'avancer et tout le monde continue d'espérer que quelqu'un aura la solution à votre problème. Finalement, toute votre progression dans l'acte 1 ne tient qu'à ça. L'espoir de guérir et donc de vivre alors même que vous allez de désillusion en déception. Et dans ce registre, le jeu va pousser le vice très loin. Parce qu'à force de te donner des pistes qui s'avèrent être des arnaques, tu commences à te dire que peut-être on se fout un peu de ta gueule. Sauf qu'au détour d'une conversation entre deux champignons, alors que vous êtes littéralement au 36ème sous-sol, Vlatipak se pointe, un flagelleur mental ! Et un sympa en plus, il est prêt à vous aider ! Et de toutes les personnes que vous avez rencontrées avant, il est clairement le plus qualifié pour régler votre problème larvae, est-ce que non ? Obelium, c'est juste l'incarnation du faux espoir. Et pourtant t'y as cru ? T'es tombé dessus par hasard alors que le jeu ne t'a donné aucune indication à son sujet. Peut-être même que tu t'es dit que les scénaristes allaient t'accorder un peu de répit et récompenser ta perspicacité. Sauf que dans l'univers de Baldur's Gate 3, ça ne marche pas comme ça. Et pourtant tu n'auras jamais l'impression de faire tout ça pour rien. Parce que le but n'est pas de te donner un objectif vide, mais de te préparer au fait qu'il ne sert à rien d'espérer de la clémence de la part du jeu. Du début à la fin, peu importe l'issue de votre aventure, il sera d'une cruauté sans nom. Mais surtout, il t'amène à ne plus rien d'espérer du tout. T'espérais faire quelque chose de bien en lisant qu'à moitié des panneaux ? T'espérais pouvoir t'en sortir en allant ouin ouin auprès de toutes les personnes que tu croises ? T'espérais pouvoir sucer le vampire parce que tu l'as laissé de sucer ? C'est tellement bien écrit qu'on ne s'en rend même pas compte. Et en nous habituant progressivement à ne plus rien d'espérer, le jeu nous amène surtout à ne pas désespérer. Ou plutôt à désespérer de manière positive. Parce que si tu es constamment en train d'espérer que ça ira mieux plus tard, tu es incapable de te concentrer sur le présent et donc incapable de l'apprécier. Selon Nietzsche, l'espoir oblige à se projeter dans l'avenir. A force d'espérer, on finit surtout par désespérer qu'il y ait un changement. Alors que les personnes qui vivent l'instant présent sans rien d'espérer sont a priori plus joyeuses. Et l'incarnation la plus parlante de cette idée dans le jeu, c'est Carlac. Très vite, elle se sait condamner soit à mourir, soit à redevenir une esclave. Et c'est celle qui a toujours la banane ! Malgré quelques petits coups de mou compréhensibles, elle choisit de s'émerveiller et de profiter de chaque minute du peu de temps qu'il lui reste. Elle n'espère plus rien et c'est le personnage le plus heureux parmi les compagnons. Et puisque j'ai commencé à parler des acolytes, autant continuer. Tous les personnages du groupe espèrent quelque chose et sont autant, voire plus focalisés sur leur objectif personnel que sur la quête à la guérison. Chez Astaryon, c'est presque pathologique, au point que toutes les pistes, aussi horribles soient-elles, sont à explorer. Peu lui importe, du moment qu'il finit par avoir ce qu'il espère depuis le début, être enfin libéré de Casador. Et s'il peut régler son problème de vampirisme en même temps, c'est encore mieux, quitte à y laisser son âme. Je veux pas trop m'attarder sur lui parce qu'il y a tellement à dire qu'il mérite sa propre vidéo. Mais c'est intéressant de le comparer à Karlak parce qu'il désire tous les deux la même chose, vivre libre. Alors que l'une est condamnée et l'autre est techniquement déjà mort. Et Astaryon s'accroche sans cesse à cet espoir, il n'a que ça à la bouche, il est en boucle. Et plus il se rapproche de sa confrontation avec Casador, plus il espère s'en sortir, et plus il se ferme à tout le reste. Finalement, il incarne littéralement le désespoir. Karlak et Astaryon sont un peu les deux extrêmes en termes d'espérance. Mais tous les membres du groupe ont un objectif autre que celui de se débarrasser de la larve. Gale veut sauver sa peau du fragment de Néthéryl qu'il a dans la poitrine et se racheter auprès de sa connasse de déesse. Will veut être digne de son père. L'Eisel veut sauver son peuple. Ombre-Cœur veut prouver sa valeur auprès de sa secte de Taré. D'ailleurs, quand vous engagez la conversation avec l'un d'eux, vous parlerez bien plus souvent de leurs objectifs personnels que de votre quête commune. Plus vous avancez dans le jeu, plus votre recherche d'un remède devient secondaire. Tu en viens à ne plus espérer pour ton salut, mais pour celui de tes compagnons. Mais comme je l'ai mentionné avant, le jeu est extrêmement cruel. Donc, sauf rares exceptions, personne n'aura la fin heureuse escomptée. Astaryon peut faire le rituel d'ascension, mais pour finalement devenir Casador 2.0, ou rester un rejeton de vampire pour l'éternité. Karlak j'en ai déjà parlé, mais t'as aussi une troisième option bien pourrie qui consiste à la transformer en flagelleur. Will peut sauver sa ville et son père, mais restera un diable. Le sort de laïzel dépendra de son allégeance. Si elle choisit de suivre Orpheus, elle devra quand même aller se battre pour libérer son peuple de Vlachit. Et si elle choisit Vlachit, elle va crever. Gale est peut-être le mieux loti finalement, si tu l'utilises pas comme kamikaze et qu'il récupère la couronne, il obtient des pouvoirs quasi divins. Mais il y a tellement de variations que ça va être difficile de toutes les cités. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'écrasante majorité des fins possibles pour les compagnons est loin d'être joyeuse. Et le prix à payer pour les plus satisfaisantes est bien trop élevé puisqu'il s'agit souvent d'y laisser son âme. Et justement, il y a un personnage qui non seulement s'intéresse beaucoup à l'âme des gens, mais qui semble également très attentif à leurs espoirs. Raphaël, c'est un sujet à lui tout seul. Mais pour commencer, quelque chose m'a interpellé dès sa première apparition, son prénom. Dans Baldur's Gate 3, il y a très peu de personnages qui portent un nom aussi terrien. De l'hébreu, Repha, qui signifie guérir, et elle, dieu, donc littéralement, dieu guéri. Chez nous, il est connu non pas comme un diable, mais comme un archange guérisseur. Vous allez sûrement me dire qu'il n'y a aucun rapport entre les deux. Sauf que la première chose que vous propose Raphaël, c'est de vous guérir. Autre petit détail intéressant, le tableau fort narcissique qui trône dans sa pièce principale, où il est représenté avec un bâton. L'archange Raphaël étant le patron des voyageurs, l'un de ses attributs est un bâton de pèlerin. Et là, mes petites guenaudes, je vais sortir un peu du thème de la vidéo, juste pour le plaisir de vous servir une de mes théories capillotractées. Et aussi parce que je pense qu'il est intéressant de se pencher sur le personnage de Raphaël avant de continuer. J'étais en train de faire des parallèles entre lui et l'archange biblique, parce que je pense que dans le lore de Baldur's Gate 3, ils ne sont en fait qu'une seule et même personne. D'après ce que j'ai pu lire, il me semble que le multiverse est canon dans Donjons et Dragons, et qu'il est donc possible que notre univers le soit également. Et je suis convaincue que c'est le cas dans Baldur's Gate 3, pour la simple et bonne raison que deux personnages sont susceptibles de briser le quatrième mur. L'un des deux étant Raphaël, si celui-ci récupère la couronne de Carthus, ou pas d'ailleurs mais c'est la première option qui nous intéresse ici. Pendant cette petite scène post-générique, notre petit diable s'exprime face caméra. Au début ça va, on dirait qu'il s'adresse bien à notre personnage, jusqu'au moment où il semble se tourner vers nous. Pour nous prévenir qu'une fois qu'il en aura fini avec les 9 enfers, ce qui est quand même vachement optimiste, il ira chercher d'autres mondes à conquérir, dont le nôtre. Et s'il est capable de voyager entre les univers, je pense qu'il peut également le faire entre les époques. Donc, qu'est-ce qui l'empêcherait de se glisser dans l'un de nos panthéons divins dont la religion est toujours pratiquée de nos jours ? Voilà, c'était ma petite digression, faites-en ce que vous voulez. Ce qu'il faut retenir ici, c'est surtout que le gars a un égo tellement surdimensionné qu'il pense pouvoir faire plier les archidiables les plus puissants avec une pauvre couronne. Ce qui, d'après ce que j'ai lu, est très présomptueux. Mais tiens, c'est marrant, il a promis de pas toucher à Faerun et a priori il tient parole. C'est un peu étonnant de la part d'un connard de diable à vide de pouvoir, non ? A votre avis, pour quelle raison Faerun ne l'intéresse pas ? Si je vous disais que je pense savoir pourquoi et que la réponse se trouve en Avernus en train de flotter au milieu de nulle part. Et si j'oriente votre réflexion en vous disant que si Raphaël ne cherche pas à contrôler Faerun, c'est parce qu'il la contrôle déjà. Pour commencer, je vais faire un rappel très rapide de ce qu'est la boîte de Pandore à l'attention de ceux qui dormaient au fond de la classe pendant que ça parlait mythologie. Comme souvent chez les grecs, ça part d'une embrouille avec Zeus qui, pour se venger de Prométhée qui a donné le feu à l'humanité, présenta Pandore, la première femme, à son frère Epiméthée. Sauf que Madame avait sous sa garde une jarre que Zeus lui ordonna de n'ouvrir sous aucun prétexte. Ce que bien évidemment elle fit environ 38 secondes plus tard, libérant ainsi tous les maux de l'humanité dont la maladie et la mort. Un peu en panique, Pandore referma la jarre. Un peu trop tard, ou finalement trop tôt, il laissant prisonnière l'espérance. Et normalement à ce stade, vous devriez avoir compris pourquoi je parle de ce mythe. Si vous êtes un minimum attentif quand vous jouez, vous savez que Baldur's Gate 3 nous a offert sa propre représentation de la boîte de Pandore, la maison de l'espoir qui se trouve être la demeure de Raphaël. En fonction de vos choix dans le jeu, il se peut que vous soyez totalement passé à côté et c'est normal. Si vous acceptez le contrat de Raphaël et que vous avez l'intention de l'honorer, vous n'avez pas besoin de faire un saut en Avernus pour le cambrioler. Donc si vous n'avez pas visité sa maison, je vous invite à relancer une partie pour le faire, je vous jure que ça vaut le détour. Ne serait-ce que pour le combat final. La maison de l'espoir est un concept à elle seule. Il y a plein d'autres références au thème dans le jeu, genre l'auberge de l'ultime lueur dans l'acte 2, mais la demeure de Raphaël est quand même la moins subtile. Au-delà du fait qu'elle nous révèle que Raphaël semble être un peu bordélique et sacrément ravagé du bocal, c'est ici qu'il retient captive les âmes des personnes qui ont passé un contrat avec lui. Certaines sont plus illustres que d'autres, notamment celles du bâtisseur des Tours Hautes Lunes, mais toutes ont en commun des rédits dans le désespoir le plus total. Ils sont tous perpétuellement torturés physiquement et moralement, mais n'espèrent même plus s'en sortir. L'idée même d'envisager autre chose que cette damnation éternelle ne leur traverse jamais l'esprit. A l'exception d'une personne bien sûr, l'espérance elle-même. Pour moi, Hope est le plus gros mystère de Baldur's Gate 3. Et oui, à partir de maintenant je vais l'appeler par son prénom en VO parce que sinon... C'est un bordel ! Tout ce que j'ai pu trouver, ce sont des spéculations sur qui elle est, ou plutôt ce qu'elle est. Le jeu semble nous indiquer que c'est bien une naine, a priori tout à fait normale puisqu'elle a une sœur, Corilla, et qu'on a quelques indices sur leur enfance. En théorie, il n'y a donc rien de bizarre concernant ce personnage. Sauf qu'en pratique, pour quelles raisons Raphaël la garderait si jalousement ? Même le marteau orphique n'a pas droit au niveau de sécurité de la prison de Hope, qui est d'ailleurs enchaînée de la même façon qu'Orphéis dans le prisme astral, en plus du fait qu'elle soit gardée par deux spectateurs. Tout ça pour juste une naine un peu optimiste ? En vérité, je pense que peu importe ce qu'elle était, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'elle est dans Baldur's Gate 3. Et je crois que Hope, en tant que personnification de l'espérance, est la source du pouvoir de Raphaël. Au début, je me suis dit qu'il était peut-être amoureux d'elle, mais soyons honnêtes, ça ne colle pas avec le personnage. Le gars a un égo tellement énorme qu'il n'accepte de se taper que lui-même. D'ailleurs, d'après Harlip, Raphaël ne lui cache rien, ce qui en ferait la seule personne en qui il a confiance. Juste parce qu'il a sa tronche ! Il est incapable d'aimer quelqu'un d'autre que lui. Pourtant, il semble fasciné, voire même obsédé par Hope. C'est très flagrant dans la retranscription de leurs échanges et même malaisant. Hope est une cléresse, certes plutôt puissante, mais ce n'est pas ce qui la rend exceptionnelle. C'est le fait qu'elle soit la seule à résister à Raphaël, la seule de la maison à ne pas devenir tarée, et surtout, c'est celle qui donnait de l'espoir aux autres prisonniers. Et pour toutes ces raisons, elle est devenue un symbole. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu, souvenez-vous que Hope est la seule à être emprisonnée au fond de la maison de l'espoir, comme l'espérance elle-même enfermée dans la jarre de Pandore. Mais pourquoi Raphaël est aussi obsédé par l'idée de la contrôler ? Si on part du principe que Hope est bien la personnification du concept d'espérance, c'est tout simplement que l'espoir, c'est son gagne-pain. Raphaël n'a de prise que sur les gens désespérés, qui n'ont pas d'autre choix que de se tourner vers lui et d'échanger leur âme. Vous pourrez même constater qu'il tient une liste de personnes qui seraient potentiellement prêtes à lui céder. Et s'il y a bien une espèce qui est répandue en Faeroun, ce sont les gens désespérés, qui, en passant, finissent errants dans la demeure du diable alors qu'ils ont à portée de main ce qui leur a manqué pendant leur vie, l'espérance elle-même. Non, la cruauté de ce jeu n'épargne personne. Raphaël n'est pas intéressé par Faeroun, parce qu'en jouant avec le désespoir des gens, il la contrôle déjà. Il a toutes les ressources et tout le pouvoir nécessaire à porter de griffes, et libérer Hope, l'espérance personnifiée, ce serait le privé de ce pouvoir sur les gens. Il s'en fout que tu te balades avec le marteau orphique tant que tu t'en sers pas pour aller la délivrer. Il n'est pas obsédé par Hope, mais par ce qu'elle représente. Si Raphaël ne contrôle pas l'espoir, il ne contrôle plus le désespoir. Comme rien n'est simple dans ce jeu, j'ai eu toutes les difficultés du monde à écrire cette vidéo et vous avez peut-être noté une petite incohérence. Effectivement, dans la première partie, j'ai parlé du fait que l'espoir n'était peut-être pas si positif que ça, dans le sens où il empêche d'apprécier le présent. Mais le cas de Hope, dont la libération est clairement positive, contredit totalement cette idée. Je vais donc conclure là-dessus. Je pense qu'en ce qui concerne l'espoir dans Baldur's Gate 3, il y a deux niveaux de lecture, celui du joueur et celui du personnage. En tant que joueur, si le jeu vous avait sans cesse fait d'espérer sans jamais vous récompenser, soyons honnêtes, vous l'auriez lâché très vite. S'il est si facile de continuer d'avancer, et surtout de relancer des parties à l'infini, ne mentez pas, on le fait tous, c'est justement parce que le jeu sait gérer votre éventuelle frustration en vous aidant à apprécier chaque moment. C'est pour ça qu'il vous encourage subtilement à ne rien espérer. A l'inverse, du point de vue de votre personnage, l'espoir est traité comme un concept très positif. C'est facile à comprendre, facile à suivre, et c'est comme ça que le commun des mortels se le représente. L'espoir fait vivre les protagonistes. C'est ce qui leur permet d'avancer malgré les épreuves, même si ça ne les sert pas toujours, et c'est la clé de la défaite de vos ennemis. Si vous n'espérez pas vous en sortir seul alors que c'est possible, Raphaël gagne ! Et si vous n'aviez pas espéré qu'il y ait une solution à votre problème, vous ne seriez pas arrivé devant le cerveau vénérable. Oui, ça donne un peu balle au crâne, mais c'est ce qui arrive quand un jeu est bien écrit. Et c'est extrêmement gratifiant d'extraire une certaine compréhension de l'œuvre à travers l'exploration d'une narration aussi riche que celle de Baldur's Gate 3. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker si elle vous a plu, de la partager, et surtout de vous abonner à la chaîne, c'est très important. En attendant que je me motive à aller traîner la patte sur Mirage, je vais peut-être me relancer une petite partie de Baldur's Gate. Après tout, il y a des classes que je n'ai pas encore essayées, et des compagnons que je ne me suis pas encore tapés. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, moi, je dois y aller. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada